yo bonjour à toutes et à tous bienvenue petite vidéo super rapide pour un tuto sur h1z1 vous êtes beaucoup je vois sur les streams je regarde les streams de pas mal de gens de moments de dames is the row de smokey's et d'autres d'autres fr aussi mac le film et vous êtes tout le temps en fait plein à dire qu'il n'est pas possible de changer ses touches quand on est en parachute vous savez que d'origine en fait c'est d pour la droite et c'est à pour la gauche c'est pas cul parce que c'est un jeu de merde tout simplement c'est un jeu qui est codé avec le cul sans mauvais jeu de mots et donc je vais vous montrer que si c'est possible pour ça vous allez dans steam vous ouvrez les fichiers locaux et vous allez chercher le input profile défaut point xml et du coup le input profile user xml si vous avez déjà modifié votre profil ça va vous créer un fichier xml une fois que vous l'avez ouvert dedans vous faites ctrl f et vous tapez r pour choper le mot r il y'a plusieurs r dans le jeu r a i r soyez pas débile aller dans aircraft et là dans aircraft et bah vous mettez ce que vous voulez donc pour move forward aller en avant bas z voilà pour move backwards en arrière bas s move left q alors que là d'origine il y aura à vous mettez q pour la gauche à droite d etc etc et en fait vous pouvez à travers ce fichier là paramétrer vraiment toutes les touches même les touches qui bug directement dans le jeu et cela notamment que vous voyez je sais plus où j'avais vu un autre truc un autre truc que j'ai changé aussi qui permet d'aller un peu mieux en parachute je sais plus c'est bien je sais plus moi j'ai pas envie de vous dire de la merde allez voir ce fichier et puis et puis comme ça vous pourrez vraiment changer tout ce que vous voulez ce petit tuto vous aidez n'hésitez pas à liker la page à vous abonner tous les liens sont dans la description pour me follow twitch youtube facebook et twitter je fais des bisous je dis à bientôt ciao c'était dans son micro oh oh C'est parti.